... Veuillez vous asseoir une petite minute. Oui, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta parole qui est vivante et efficace, pour ta parole qui vient nous rejoindre ce soir. Seigneur, prépare nos cœurs à l'accueillir et donne-lui de porter du fruit dans nos vies, ce fruit qui est abondant en miséricorde, en charité. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment nous disposer à t'accueillir ce soir. Oui, frères et sœurs, il n'y a rien de plus beau que de commencer un événement comme celui-ci par le culte eucharistique. C'est par l'eucharistie, dans l'eucharistie, que le Seigneur pétrit petitement, mais sûrement, nos vies comme un pâtissier pour nous rendre sains. D'eucharistie en eucharistie, le Seigneur nous établit dans sa présence, dans son royaume, dans le royaume des saints. Car nous aussi, comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph, comme Saint Louis et Zélie Martin, comme Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, comme nos saints patrons et tous les saints, nous sommes appelés à être saints. Tous saints. « Tel est le thème de cette session, tel est le projet de Dieu pour nous, frères et sœurs, Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit Saint Paul dans sa première épître à Timothée. Pour cela, le Seigneur nous fait grâce et nous sanctifie par sa présence. Et cette veillée eucharistique n'est rien d'autre que le prolongement de ce que nous avons vécu tout à l'heure dans la célébration eucharistique. Alors, pour nous introduire dans cette veillée, le Seigneur nous donne cet évangile. Mieux, je dirais, le Seigneur nous donne cette belle rencontre au bord d'un puits. Une rencontre au bord d'un puits. Alors, comme nous l'avons entendu dans la lecture, Jésus, comme Isaac, Jacob et Moïse avant lui, va rencontrer au bord d'un puits une femme exceptionnelle, hors de l'ordinaire, une femme qui a cinq maris. Et elle vit avec un sixième qu'elle croit être son mari. En fait, ce n'est pas son mari. De cette femme, Jésus en fera l'apôtre de toute une ville. Car elle est venue et elle a étanché sa soif à la source de la vie. Au cours de cette veillée, le Seigneur va ouvrir les vannes. Le thème de cette soirée, c'est la source d'eau vive. Le Seigneur va ouvrir les vannes. Et je prie que chacun de nous vienne s'abreuver à la source. Et je prie davantage que le Seigneur dépasse nos attentes. car lorsque nous venons dans une session comme celle-ci, nous sommes chargés d'un certain fardeau. Non seulement le nôtre, mais également le fardeau de ceux qui nous côtoient. Parce que je vois même déjà dans l'Assemblée quelques-uns à qui on a confié des intentions. Nous sommes chargés de ce fardeau. Mais je prie que le Seigneur ne se limite pas à ce fardeau, mais qu'il dépasse nos attentes comme il a fait avec cette femme. Elle est venue pauvrement puiser de l'eau, mais elle en est repartie avec de l'eau vive. en écoutant cet évangile, le personnage clé, c'est Jésus. Il se définit lui-même comme étant le don des dieux, la source d'eau vive qui se propose à nous, qui nous propose autre chose que cette eau matérielle qu'il faut sans cesse, sans cesse venir puiser. Jésus nous donne lui-même. Il nous donne la vie de Dieu, le Saint-Esprit. Oui, Jésus, cet homme fatigué et assoiffé, est le seul capable de nous le donner. Et c'est ce que je crois qu'il va faire pour nous ce soir. Alors, en méditant sur cet évangile, comment ne pas penser au côté ouvert de Jésus par la lance d'où est sorti l'eau et le sang, ce breuvage spirituel qui fait de nous des saints. C'est en contemplant le cœur ouvert, en accueillant le don des dieux, en nous abreuvant à la source d'eau vive, c'est alors que nous serons capables d'aller comme cette femme dire aux gens de la ville venez voir un homme. La femme est retournée dans la ville et elle a dit aux gens du village venez voir un homme, un homme que j'ai rencontré et cet homme c'est celui-là que tu es venu rencontrer ce soir. À toi d'être capable comme cette femme de retourner et d'aller dire aux gens de la ville venez voir un homme. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth va faire son entrée dans cette assemblée. Il sera exposé ici de manière dominante. Il sera surélevé n'ayons pas peur de lui. Jésus n'est pas un ravisseur. Il est notre sauveur. Alors, venons à lui et laissez-le nous renouveler par cette source qui va couler ici ce soir. Observez bien cette décoration. Jésus sera exposé et nous avons deux pains rouges et un au milieu. ainsi va couler ce soir la source d'eau vive. La miséricorde de Dieu va venir nous rejoindre ce soir. Telle est notre foi, telle est la puissance, la force de notre église. Jésus-Christ vient à ta rencontre. Ouvre ton cœur et accueille Jésus. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, quand Jésus vient au milieu de son peuple, il ne vient pas se balader. Ce n'est pas une visite de courtoisie que Jésus vient faire ce soir. Jésus vient à ta rencontre. Jésus te connaît mieux que toi-même. Jésus sait ce dont tu as besoin. Il vient te donner ce soir un surcroît de vie. Jésus vient faire de toi un chrétien ce soir. Et vous savez bien que le chrétien c'est l'homme debout. Le chrétien c'est l'homme en marche. Bien que nous sommes pauvres, bien que nous sommes faibles, Jésus veut cheminer avec nous dans nos misères, dans nos pauvretés. Et c'est dans cette pauvreté-là que nous allons confondre les puissants de ce monde. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus ce soir de manière nouvelle? Oui. Non, vous n'êtes pas prêt. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton sauveur ce soir? Oui. Je t'en supplie, ouvre ton cœur. Le roi des rois cogne à ta porte, il est là et il vient. Si vous le voulez, mettez-vous à genoux, mettez-vous debout comme vous voulez, accueillez votre sauveur. Il vient pour vous, il vous a convoqué pour faire de vous des hommes et des femmes nouveaux. C'est des apôtres des temps nouveaux qui vont se lever de cette assemblée. Jésus vient te rencontrer. Alors, je vais demander à nos frères chantes de nous entraîner dans cet accueil. Jésus est là et il vient. numéro 60. ? Jésus est là